Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo, je vais vous faire un petit classement pour moi des meilleurs animés comiques, à voir absolument, parce que à force, je crois que j'en ai regardé quand même beaucoup, et pour vous, je vous ai déniché la crème de la crème, d'ailleurs, je tiens encore à vous remercier pour les 800 abonnés, je me rends des fois pas compte de ce qui arrive, mais dans tous les cas, je vous remercie infiniment, et espère bien sûr que les vidéos continueront à vous plaire, sur ce, lançons l'intro. Et nous commençons à peine avec du lourd, Grand Blue pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs pour ceux qui connaissent aussi, Grand Blue est un anime qui a normalement pour thème principal, la plongée sous-marine, enfin normalement, et nous suivons le personnage principal qui est Hiyori Kitahara, c'est un étudiant à l'université, et il a décidé de partir s'installer dans une petite ville près de la mer, le début nous montre Hiyori qui est sur le point de rentrer dans la boutique de son oncle, et là il découvre des gars hyper baraqués, à poil et assez éméchés, et en voyant Hiyori débarquer, il décide de le forcer à participer à ses jeux d'alcool, sa cousine rentre enfin, et voit que Hiyori s'est un peu trop intégré, je vous recommande cet anime, surtout car l'humour utilisé est assez adulte, et c'est totalement dans la démesure, dès le premier épisode, on voit directement les conneries faites par les gars, les jeux, l'alcool, et le côté super ironique, bah pas de plongée, l'équiproquo de malade vous verront sûrement très rire, et en même temps l'histoire ne perd jamais de vue sur l'intrigue principale, parce que vous serez sûrement amené à vous dire, est-ce que cet anime parle vraiment de plongée, et bien oui, et de ce côté là, l'anime arrive à redorer la beauté de la vie sous marine, à sa juste valeur, finalement tout nous fait penser à l'été, les activités, le beau temps, l'ambiance qui se veut parfois chaleureuse, même l'openig qui ne parle que de ça d'ailleurs, il y a aussi quelque chose d'important à dire, c'est que pour une fois, on ne devine pas tout à l'avance, toutes les blagues qui vont venir, l'anime parvient à nous surprendre, des fois de façon nulle, et d'autres fois du genre, ah ouais mais là il fallait vraiment chercher loin, et c'est cet effet qui est souvent présent, la base de l'humour reste quand même assez masculin, chercher une copine, boire et faire de la merde, gâcher le plan d'un pote, mais le peu de personnages féminins présents arrivent à assurer le coup, enfin Grand Blue est un incontournable d'été, mélangeant meuf, alcool et humour, du plaisir pur, nous passons maintenant ensuite à Konosuba, qui raconte la vie isolée de Kazuma Sato, qui est mort en croyant sauver une fille d'une voiture qui allait l'écraser, sauf que la voiture était un tracteur, et qu'il est en fait mort d'un arrêt cardiaque, et dans l'au-delà, il retrouve Aqua, déesse de l'eau, qui se moque beaucoup de sa mort, et elle lui laisse le choix d'aller soit au paradis, soit de se réincarner dans un autre monde, et bien sûr il choisit de se réincarner dans un autre monde, je vous épargne la blague pourrie du script, et il a le droit d'emmener avec lui ce qu'il veut, et il décide d'emmener Aqua, et c'est là que ça commence vraiment, tout d'abord si vous ne jouez pas souvent aux jeux vidéo, ou pire, si vous ne connaissez pas, vous risquez de ne pas être hyper réceptif de temps à autre, car l'humour se base sur la parodie, et celle-ci se base sur les RPG, et plus précisément sur son côté un peu improbable, qui est encore plus marqué pour Kazuma, car contrairement à nous, il est physiquement dans le jeu, donc ressent plus tous ces côtés chiants du RPG, et la série s'en manque beaucoup, bien même que certaines choses qui sont généralement vues comme des défauts, sont explicitement mis pour montrer le grotesque de la situation, donc au final, on peut critiquer, mais on ne sait même pas si certains défauts n'ont pas été mis là exprès, malgré tout les couleurs sont très belles, et donnent un ton très joyeux des aventures de Kazuma et sa bande, en soit les personnages n'ont rien de bien unique, mais ils sont tous actifs dans l'intrigue, et ont tous une personnalité propre, ce qui est amplement suffisant, car les personnages le savent eux-mêmes qu'ils sont dans une parodie, et qu'ils en jouent les héros, j'aurais bien une petite aparté à faire pour l'opening qui décrit tellement bien la série, mais Kao Zen l'a déjà fait, donc merci à lui, et je mettrai un lien pour sa vidéo dans la description, Donc pour résumer, Konosuba, c'est de la joie, des aventures, des blagues grotesques avec des mises en scène trop complexes pour ce que c'est, mais pourtant, c'est ça qui fait le charme de la série, nous abordons à présent une grande oeuvre, Saiki Kusuo, cet anime raconte la vie banale d'un mec qui l'est beaucoup moins, car nous suivons Saiki, c'est un lycéen, qui est un médium, il a le pouvoir de télépathie, psychokinésie, téléportation et pyrokinésie, vous sentez arriver l'histoire un peu hors du commun là, et son objectif principal, qui d'ailleurs peut être considéré comme l'intrigue, est de cacher ses pouvoirs, et son entourage ne va pas lui faciliter la tâche, la chose qui démarque Saiki Kusuo des autres, c'est son rythme, qui est rapide, hyper bien contrôlé, cette rapidité retranscrit bien le format Yonkoma, ce fameux manga à 4 cases, car elles sont très rapides à lire, et du coup c'est aussi le cas de l'animé, mais pour le coup je n'ai personnellement eu aucun mal à suivre, et ce rythme aide tout particulièrement dans l'élaboration des gags, le must à mon avis, c'est surtout le personnage principal, Saiki, tout le long nous n'entendons en fait que sa pensée, et c'est le seul qui malgré tous ses pouvoirs, est le plus normal, et il se garde tous ses commentaires dans sa tête, et donc on s'identifie assez rapidement à ce personnage, qui a une vision externe comme nous, et une vue d'ensemble sur l'oeuvre comme nous, car avec tous ses personnages stéréotypés, c'est dur de cacher son mécontentement, la fille superficielle, la gratteuse, le trisomique, le gars un peu trop dans ses délires, le mafieux, et enfin la tsundere, l'auteur de par son personnage, classe littéralement les classiques, même si son étonnement est parfois évident, et c'est sûrement ça qui est drôle, si vous ne l'avez jamais vu, franchement foncez, il est disponible sur Netflix, donc finalement, Saiki Kusso, c'est de l'humour brut et évident, la normalité et la bizarrerie confondues, et les stéréotypes utilisés à bon escient au service de l'humour, cet animé est tout simplement génial, allez le regarder, c'est un ordre, Enfin, le quatrième et le dernier, petite parenthèse, sachez que je ne classe pas les animés par préférence, car cela serait tout simplement trop dur de les départager, bref, Prison School se passe dans une école renommée et très stricte, qui avant était réservée uniquement aux filles, mais cette année, 5 garçons l'ont intégré, mais à cause de certaines situations, ils se sont retrouvés en prison, oh rien de bien grave, ils ont juste essayé de filmer les filles sous les douches, mais bref, ils se retrouvent en prison, et c'est là que tout commence vraiment, ce que j'adore dans cet animé, et peut-être ce que vous aimerez aussi, c'est le bordel qu'il y a dedans, qui ferait rire n'importe qui et n'importe quoi, il y a du masochisme, un principal obsédé, des méfiances entre la bande de 5 garçons sur leur orientation sexuelle, il y en a même qui se travestissent, il y a des fois des discours ultra forts et stylés sur des choses stupides, même la douleur qu'ils ressentent est des fois marrante, les personnages exagèrent leur comportement, et par-dessus tout, le côté ecchi est bien exploité, toutes les scènes ecchi sont soit là pour être humoristique, ou soit pour rendre la scène tout simplement épique, en résumé, le contenu sexuel est plus destiné à la comédie plutôt qu'à l'excitation, après chacun a sa vision des choses bien sûr, la romance qui est tenue avec le personnage principal, qui est contradictoire avec ce qu'il a fait, est assez agréable à suivre, de plus la fraternité ressort beaucoup par les actions menées par la bande de jeunes garçons, ils ont réussi à se serrer les coudes, mais quand les doutes apparaissent, la méfiance et l'écart tenu entre les membres sont juste réalistes et à la fois drôles, et bref, cet animé c'est le Graal, c'est de l'humour bien mené et maîtrisé, des personnages uniques, et à l'univers propice à l'intrigue humoristique de la série, c'est à voir absolument ! Voilà, c'était tout pour ces animés de comédie, je vous recommande tous de les regarder sans exception, spécialement Prison School et Saiki, bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça peut faire vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, tchao bye !